... Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition du soir. Première grande pluie à Thies, drame au quartier Cité-Senghor. Le minaret en construction de la mosquée Mouride s'est effondré et fait provisoirement deux morts et sept blessés graves. Législative 2022, la campagne électorale sur fond de violence. Qui sont les responsables des actes de violence ? Reportage dans ce journal. Et la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir dans encore un instant, le développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons comme d'habitude avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait la situation virologique du jour. En ce mercredi 20 juillet 2022, sur 949 tests réalisés, 37 nouveaux cas sont revenus positifs. Un cas contact, un cas importé et 35 cas issus de la transmission communautaire. 28 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier mardi 19 juillet 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, cette triste nouvelle drame à Cité-Senghor. Le minaret en construction de la mosquée Moride de Cité-Senghor s'est infondré hier pendant la pluie. Le bilan provisoire fait état de deux morts, sept blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Le maire de la commune de Thiesse-Est qui s'est dépêché sur les lieux pointe du doigt « La mauvaise qualité des matériaux utilisés pour la construction du minaret » annonce une enquête pour situer les responsabilités. Maître Ousmane Diagne s'exprime au micro de Prestige TV. La pluie qu'on attendait avec impatience et qui devait être un moment de bonheur pour tout le monde, s'est finalement transformée en un drame. Malheureusement, au cours de la pluie, le minaret de la mosquée qui était en construction s'est affaissé sur notre ami et frère, le marabout Habib Soubou, ainsi que sur les enfants à qui il apprenait le Coran. Et malheureusement, il y a eu non seulement des blessés graves, mais le premier adjoint qui est actuellement à l'hôpital, aux urgences, vient de m'informer de notre ami et frère Habib Soubou, ainsi que sa fille, qu'il tentait de protéger, ont finalement rendu l'âme. Ce qui est un incident vraiment dramatique pour tout le monde, parce qu'Habib c'est quelqu'un qu'on connaissait. Il a vécu comme il est décédé, dans l'apprentissage du Coran. Et c'est ce qu'il cherchait à inculquer à ces petits-enfants-là. Donc nous prions pour le repos de son âme. Et nous allons nous rendre de ce pas avec le maire, le sous-préfet et le préfet, à l'hôpital, aux chevets des autres malades qui sont actuellement hospitalisés. Le préfet et le sous-préfet prendront les dispositions nécessaires, parce que nous avons tous constaté que la construction de la mosquée, ne respectait pas tellement les normes. Le fer qui était utilisé, la protection civile l'a relevé tout à l'heure, les sapeurs l'ont signalé aussi, n'était pas de qualité. Donc les dispositions vont être prises dans un premier temps pour qu'ils auraient la mosquée, et dans un second temps certainement avec la protection civile, voir les voies et moyens de régler définitivement le problème. Les sapeurs-pompiers de la 21e compagnie de Thies se sont rapidement dépêchés sur les lieux de l'incendie et ont pu évacuer les blessés graves. Je vous propose d'écouter la capitaine Khoudia Ibomar, commandante de la compagnie, elle est au micro de Prestige TV. Aujourd'hui, à 19.00, on a été alerté pour un minerai qui s'est effondré, je pense, au niveau de Sittosenghor. Quand on est arrivé sur les lieux, exactement, c'est ce qu'on a trouvé. Bon, malheureusement, il y avait beaucoup de victimes, mais avant notre arrivée, il y a certains qui ont été déjà évacués. Nous, on a eu à intervenir, on a évacué deux blessés graves et un blessé léger. On a aussi eu à amener tous nos matériels. Parce que si vous voyez derrière nous, il y a ce qu'on appelle le VSR, véhicule de secours routier, qui est composé de tout le matériel nécessaire pour faire le travail. On est venu avec des ambulances, le fourgon et moi-même qui suis là. Et puis, le sous-préfet de la commune de Tiesse Sud informé s'est rendu sur les liés du drame. Youssouf Faye, le sous-préfet de la commune de Tiesse Sud, s'exprimant sur ce drame qui est arrivé au quartier Sittesenghor. Youssouf Faye, que je vous propose de suivre, il est au micro de Prestige TV. Dès qu'on nous a informés, on s'est rendu sur les liens pour constater de visu ce qui s'est passé. Malheureusement, il s'agit d'un incident. Il y a un minaret dont une partie s'est effondrée sur des enfants qui étaient en train d'apprendre le Coran avec leurs maîtres. Malheureusement, il y a des cas de blessures. On dénombre environ 7 blessés. Et parmi ces blessés, il y a des cas graves qui sont assurminés à l'hôpital. Pour le moment, c'est l'information officielle qu'on peut donner. en attendant de voir vraiment comment ils ont été transportés à l'hôpital. Actuellement, quel est leur état de santé. Et peut-être que seuls les médecins à l'hôpital pourront nous dire exactement le bilan de cet incident-là. Une fois terminé ici, on va essayer de sécuriser les liens avec des barrières, de mettre les balises. Et une fois ce travail fait, je vais me déplacer personnellement à l'hôpital pour voir vraiment la situation exacte de la chose. Pour le moment, vraiment, je ne peux pas avancer de chiffres. Mais retenons qu'il y a des blessés graves et environ 7 enfants ont subi des cas de blessures. Sur les lieux, cet enseignant soutient que c'est un malheur qui frappe le quartier Cité Senghor. Il était sur les lieux, il s'est exprimé lui aussi au micro de Prestige TV. Je faisais cours à l'école et on s'apprêtait à faire des visites de proximité. C'est à partir de ce moment que le malheur nous est parvenu. Automatiquement, nous avons arrêté les cours et les activités. Et nous sommes venus ici. C'est moi qui ai appelé Mme Garmifal, puisqu'elle habite à côté des sapeurs-pompiers, pour qu'elle puisse dépêcher les sapeurs pour venir intervenir. Donc vraiment, c'est un malheur qui a frappé tout le quartier Cité Senghor, tout Tchès, et un malheur qui a frappé vraiment les familles, nos enfants. Vraiment, c'est un peu triste. Donc pour moi, c'est un peu difficile vraiment d'aller plus loin. Donc en tout cas, Saïr Mangan et moi, et Pâle Sandaou et les autres, nous sommes venus vraiment compatir. Donc c'est un peu difficile vraiment. Donc je ne peux que dire ça, vraiment. C'est triste pour moi vraiment de prononcer plus de mots. Et puis nous reparlons de la campagne électorale sur fond de violences. C'est ce que l'on observe un peu partout, où passent les caravanes. Gédiaouaï, Tchès, Kaoulak, Bunkiling, ont été le théâtre d'affrontements entre camps opposés. Qui sont les responsables de ces violences ? Les leaders politiques ou les militants ? Suivons ce reportage d'Isaac Dabar Fatoukinenyan. Les élections législatives avancent à grands pas. La violence concrénier commence déjà à faire du bruit. À Tchès, quelques mouvements ont été notés. Cependant, selon certains Tchèsois, la violence n'est qu'une tradition. Selon moi, la violence n'est pas une nouvelle chose. Ça a longtemps duré ici, et d'ici sous peu, ça peut être encore plus compliqué. Ces supposées autorités ne sont pas en train de bien faire le travail. Et ils ne font que parler, parler et encore parler. C'est comme s'ils ne montraient pas du respect à l'égard de la population et à l'égard de la nation. Selon ce monsieur, la jeunesse n'y est pour rien. Tout est la faute des leaders politiques. Ils ont failli accuser la jeunesse, mais ce n'est pas leur faute. C'est à cause des leaders. Parce que selon moi, si les leaders ne sont pas responsables, nous ne pouvons pas envisager que la jeunesse soit aussi responsable. Ce problème, en tout cas, selon moi, n'est pas un petit problème et ça mérite beaucoup plus d'attention. Pour d'autres, la violence est simplement due au fait que les leaders politiques n'ont pas bien décliné leur programme. Alors à cet effet, la violence est évidente. Il faut dire que ça peut se justifier dans la mesure où beaucoup de candidats, les partis politiques, les coalitions de partis, n'ont pas décliné leur programme. Donc il est évident qu'à la place des programmes, c'est les lits réservés à la violence. Donc c'est ce que l'on constate. Il n'y a pas de démarcation entre les différentes lignes problématiques. On se focalise sur le futur, c'est-à-dire les élections présidentielles qui vont venir dans deux ans. Alors qu'il s'agit effectivement, pour ne pas être hors sujet, de dégager son programme par rapport aux législatifs. Une fois élu, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc il est tout à fait normal que, effectivement, la violence cède le pas aux orientations programmatiques. Bientôt le 31 juillet, et la violence fait déjà des dégâts. Cependant, on ose toujours espérer que les dégâts ne seront pas catastrophiques. Et dans cette page de l'actualité nationale, le conseil académique de l'université suspend ses activités pédagogiques. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Abamsek. Démarrons l'actualité nationale en parlant du ministre des Forces armées, Sidi Kikaba, qui a inauguré mardi un nouveau bâtiment pédagogique de plus de 100, 100 places à l'École nationale des officiers actifs de Thiesse, où il a également réceptionné un simulateur de tir. La nouvelle infrastructure a été réceptionnée en marge de la cérémonie de sortie de la 40e promo de l'Enoa, baptisée capitaine Ibrahim Adjeyou, en présence de hauts responsables militaires. Il a par ailleurs annoncé la réception imminente d'un complexe sportif, la réfection de la piste d'audace, la construction amorcée d'un nouveau messe et d'un dortoir supplémentaire. Parlons à présent des tensions à l'UGB, interpellées par la coordination des étudiants de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis sur la situation tendue qui y prévaut. Suite à la note du directeur du cours, le conseil académique de l'université a réagi. En effet, suite à la réunion qu'il a tenue ce mardi 19 juillet 2022, le conseil académique, après avoir pris acte de la décision de fermeture des campus sociaux par la direction du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, décide de suspendre les activités pédagogiques du dit temple du savoir en jour, mardi 19 juillet 2022, au lundi 3 octobre 2022 à 8h. Terminons l'actualité nationale en parlant du Sénégal et du Soudan du Sud. Makissal et Salvakir ouvrent une nouvelle ère. Le président de la République Makissal, de retour de sommet, a fait une escale au Soudan du Sud. Il a rencontré son homologue sud-soudanais, le président Salvakir, et officiellement inauguré les relations bilatérales entre les deux pays. Selon le président Salvakir, le Soudan du Sud et le Sénégal ont des liens historiques et anthropologiques démontrés par Cher Antadio. Toujours selon lui, cette coopération bilatérale ouvre une nouvelle ère dans les relations culturelles, économiques et politiques entre les deux pays. Je suis venu apporter ma solidarité et celle de l'Union africaine à un pays frère qui traverse des difficultés, a dit Makissal. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. À présent, la page de l'actualité internationale, et c'est avec Ramatoulaï Sissé. Demarrons l'actualité internationale en RDC. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, envisage d'organiser le vote des membres de la diaspora lors des prochains scrutins. Un vote prévu dans la loi électorale, mais jamais organisé pour des raisons matérielles. La centrale électorale congolaise a décidé cette fois de commencer par 5 pays pilotes en Europe et dans les Amériques pour des raisons logistiques. L'Afrique du Sud est également citée à ce stade de la réflexion. En Guinée, le médiateur de la CDAO pour la Guinée, l'ex-président béninois, Thomas Boni-Yahi, est à Conakry depuis mardi 19 juillet soir. Le président en exercice de la CDAO et le nouveau président de la commission de la CDAO arrivent mercredi. Cette mission de mégation veut rencontrer les autorités de la transition en Guinée pour notamment obtenir un calendrier acceptable de la durée de la transition et éviter à la Guinée d'être sanctionnée le 1er août. Terminons l'actualité internationale par le Togo qui accepte d'aider le Mali à régler son différend avec Abidjan. Le Togo accepte d'aider le Mali à régler son différend avec Abidjan autour des 49 militaires ivoiriens détenus à Bamako. Ces soldats arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de la capitale malienne sont accusés par les autorités de la transition d'être des mercenaires. La Côte d'Ivoire demande leur libération sans délai et affirme que leur présence dans le cadre d'opérations de soutien de la MINUSMA était bien connue des autorités maliennes. Mesdames et Messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et nous ouvrons la page de l'actualité sportive en round-up signé Fatoufal. Demarrons les actualités sportives avec Cannes 2022 féminine, l'Afrique du Sud en finale. L'équipe d'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines ce 28 juillet à Casablanca. En battant en demi-finale de la Cannes 2022, la Zambie un but à zéro grâce à un pèrenti dans les arrêts de jeu. Les Sud-Africains affronteront le Maroc le 23 juillet en finale. Ensuite, joueurs africains de l'année, les finalistes connus à moins de 48 heures de très attendue cérémonie des CAF Awards 2022, la Confédération africaine de football a dévoilé les trois premières pour toutes les catégories féminines et masculines. A rappeler que les CAF Awards se tiendront à Rabat au Maroc le 21 juillet 2022 à 20 heures locales. Terminons avec aléthisme championnat national 2022 ce sera du 27 au 29 juillet à Djamnyadjo. La Fédération sénégalaise d'aléthisme a dévoilé hier la danse des championnats nationaux. Ils sont prévus du 27 au 29 juillet au 2022 à Djamnyadjo. L'annexe du stade d'Abdoulaïwad de Djamnyadjo a été retenue pour abriter la dernière compétition qui va clorer la saison. L'édition 2022 des championnats nationaux sera le deuxième événement organisé pour cette nouvelle infrastructure en attente de sa réception. C'était tout pour les actualités sportives. Et nous ouvrons la page de l'actualité sportive en round-up signé Fatoufal. démarrons les actualités sportives avec Cannes 2022 féminine l'Afrique du Sud en finale. L'équipe d'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines ce 12 juillet à Casablanca en battant en demi-finale de la Cannes 2022 à la Zambie un but à zéro grâce à un pélantui dans les arrêts de jeu. Les sud-africaines affronteront le Maroc le 23 juillet en finale. Ensuite joueurs africains de l'année les finalistes connus à moins de 48 heures de très attendus cérémonie des CAF Awards 2022 la Confédération africaine de football a dévoilé les trois premières pour toutes les catégories féminines et masculines à rappeler que les CAF Awards se tiendront à Rabat au Maroc le 21 juillet 2022 à 20 heures locales. Terminons avec atletisme championnat national 2022 ce sera du 27 au 29 juillet à Tiam Nhajo la Fédération Sénégalaise d'Atletisme a dévoilé hier la date des championnats nationaux ils sont prévus du 27 au 29 juillet 2022 à Tiam Nhajo l'annexe du stade Abdoulaye Ouad de Tiam Nhajo a été retenue pour abriter la dernière compétition qui va clorer la saison l'édition 2022 des championnats nationaux ce sera le deuxième événement organisé pour cette nouvelle infrastructure en attente de sa réception c'était tout pour les actuelles sportives merci Fatou Fal et pour compléter cette page sportive nous parlons des play-offs du championnat régional de Thies hier pour le compte de la dernière journée des play-offs Desfa qui bat à Sommone 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 qui bat Desfa 3 buts à 0 et que l'US pire au stade Maniang-Soumare qui écrase Lais Morolan 6 buts à 0 le tableau des dévits finales c'est pour dimanche prochain à 16h30 environnement foot rencontre l'US pire à Maniang-Soumare et au stade Caroline Feuille-de-Mbourg Sally SC joue contre Guerrard et voilà ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter merci de l'avoir suivi passez une excellente fin de soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada